Yo tout le monde, c'est M.Jak, comment allez-vous ? Mais écoutez, pas en France, ça va très 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 bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui n'a jamais été encore fait sur ma chaîne je pense qu'il y a très très peu de youtubeurs qui ont fait ce jeu là mais moi, voilà, j'ai trouvé un petit appareil qui me permet en fait de rec ma PS2, donc alors la qualité n'est pas folle la qualité n'est pas folle, c'est pas du 1080p, c'est de la qualité PS2 honnêtement ça va vous faire kiffer parce que j'ai retrouvé ça le jeu Fast and Furious le jeu est tout en anglais, je ne comprends rien à l'anglais, mais il faut savoir que ce jeu là je l'ai eu en étant petit jeune j'ai eu ce jeu là, jeune et j'ai détesté ce jeu j'ai détesté ce jeu j'adorais Fast and Furious, mais j'ai détesté ce jeu à un point à un point les gars que je crois que j'avais fait 10 courses dessus, j'avais arrêté d'y jouer, j'étais retourné sur Need for Speed honnêtement et là en fait, vu que je peux rec maintenant la PS2, je me suis dit pourquoi pas retourner dessus et vous le présenter parce que très très peu savent qu'il y a un jeu Fast and Furious bien évidemment développé par Manco, mais surtout qui a été fait avec l'accord d'Universal parce que Fast and Furious appartient à Universal donc voilà là on va partir en petit gameplay et oh bon, j'ai déjà commencé un peu alors il faut savoir que sur ma PS2 j'ai tout ce qu'il faut sauf une carte mémoire donc pour ça j'ai fait une vidéo avant mais elle était tellement nulle que je l'ai recommencé donc du coup voilà là, bim on se retrouve sur le jeu on se retrouve sur le jeu donc là on est dans l'accueil on va alors attendez ok, on va faire ça yes le jeu honnêtement vous allez voir c'est pas très très beau bon alors vous allez voir aussi qu'il y a des bandes noires en haut et en bas c'est normal c'est parce que c'est pas du format 1080p que l'on connaît donc c'est pour ça que alors vous sur l'écran honnêtement ce que vous avez en tant que rendu c'est vraiment c'est propre c'est propre pour la qualité moi ce que j'ai là c'est dégueulasse là j'ai envie de dégueuler quand je vois les graphismes que moi j'ai sur mon écran quand je vois ça enfin bref donc nous voici sur The Fast and Furious c'est tellement nostalgique et j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai détesté ce jeu honnêtement la customisation on ira après la customisation moi j'ai bien aimé bah j'aime bien j'aime bien parce que tout à l'heure j'ai customisé un peu j'aimais bien il y a une map il y a des choses qu'il faut faire à la façon de faire Youst bien sûr avec la pointe de avec la pointe de de Need for Speed de Fast and Furious enfin bref donc il y a des choses à faire c'est rigolo c'est marrant bah alors c'est marrant oui et non moi je trouve ça assez bien j'aime beaucoup on va aller là on va aller ça chez Nissan on va aller chez Nissan dealerships chips et puis voilà alors on va mettre les petits écouteurs alors surtout ce qui était exceptionnel avec ce Fast and Furious c'est que vous voyez en fait sur la jaquette la voiture de Dickens ici c'était la Mustang où il y avait dedans ils ont mis le moteur de la joconde donc la Nissan Sylvia de Han il me semble il réunit les 3 épisodes donc dans les 3 épisodes dans les 3 épisodes vous avez tout dans ce jeu là vous avez le contenu des 3 épisodes de Fast and Furious donc honnêtement des fois vous retrouvez la tracklist honnêtement vous retrouvez des musiques la musique mythique quand Toretto il sort Brian de son snack parce qu'il dit que le ton est dégueulasse on l'a dans le jeu je l'ai eu tout à l'heure et c'est magnifique c'est magnifique enfin bref alors ah non je ne vais pas vendre mon véhicule ah putain alors il n'y a qu'un truc qui est chiant sur ce jeu il y a vraiment un truc qui est chiant c'est pour tout ce que tu fais il y a des chargements c'est incroyable incroyable je crois que c'était aussi pour ça que ça m'avait saoulé ça m'avait saoulé je crois que c'est à cause de ça aussi alors là c'était le grand c'était l'âge d'or des Nismo des 360 des 300 350 Z 360 ça me fait plaisir de retrouver ce jeu là malgré que je n'ai pas joué beaucoup parce que comme je vous dis c'est un jeu que j'ai détesté alors on va quitter tout ça on va partir en cours je vais vous montrer les courses alors les courses honnêtement ça ne casse pas trois pattes à un canard c'est un point A un point B point final l'IA est totalement pété ça je me souviens très très bien quand j'étais plus jeune l'IA est très très pété mais c'est un jeu honnêtement je ne sais pas pourquoi je l'ai tant détesté que ça c'est un truc de ouf alors map alors attendez là il y a des courses on va y aller on va directement y aller alors je n'ai pas été par la destination on va directement se téléporter à l'endroit à l'époque il y avait la téléportation honnêtement je ne pense pas que ce jeu là rivalisait avec Need for Speed je ne pense pas que ce jeu là rivalisait avec Need for Speed malgré que il y a tout l'univers que l'on aime les courses de rue le tuning et voilà mais c'est vrai que il manquait c'est vrai que Need for Speed il y a toujours eu un minimum d'histoire et là en fait on n'a aucune histoire carrément aucune histoire si tu dois faire des courses c'est point final tu me diras Need for Speed aussi mais ce n'est pas pareil Need for Speed c'est deux jeux différents bon alors là on a les voitures sur lesquelles il faut courir contre eux pour amasser du pognon donc là vous voyez défaite quoi défaite ? défaite ? ah non mais c'est défaite pour eux oui je me disais que j'avais quand même bien gagné contre eux parce que je leur ai mis sévères ah oui alors destination battle vous allez voir qu'en fait c'est une course alors il y a deux façons dans les premières courses il y avait deux façons c'est soit tu avais en fait un espèce de drag où tu devais faire un demi-tour et revenir en arrière comme dans Fast and Furious 2 où vous avez comment il s'appelle le black le black et Brian en fait qui se battent pour les deux américaines les voitures américaines bien évidemment c'est un peu ça en fait le drag que l'on a là allez c'est trop beau les flammes qui sortent sur les ailes alors on a du nos on va l'activer voilà alors la maniabilité c'est c'est purement arcade mais hop ah mais honnêtement les gars je me repose la question à part l'IA qui est nul à chier pourquoi ce jeu m'avait tant traumatisé elle m'avait traumatisé ce jeu les gars je vous le dis j'avais pas plus envie d'y jouer je crois aussi qu'il y avait il y avait aussi un petit peu un petit peu Need for Speed aussi qui me faisait de l'oeil à cette époque là oh putain ce chou il y a moyen de drifter mais alors je pense si je drift oh regardez comme elle est belle la RX-7 oh pourquoi ce jeu je sais pas pourquoi ce jeu m'avait traumatisé mais à l'heure actuelle je tiens quand même à le dire j'aime bien ce jeu alors je vous dis pas que je c'est un jeu auquel je vais je vais rester dessus point final mais c'est un jeu honnêtement qui fait plaisir qui fait plaisir à retourner dessus malgré qu'à l'époque peut-être je sais pas ce qu'il s'était passé pour être traumatisé comme ça mais voilà mais là honnêtement ça fait plaisir de retrouver un petit jeu en plus c'est le jeu de Fast and Furious ils en ont fait qu'un de toute manière ils en ont fait qu'un il a bidé total en même temps pardon l'autre avec sa dodge il m'a bouffé fail nique ta mère ah j'ai envie de la refaire les gars ah il faut je peux pas partir sur une défaite je ne repars pas sur une défaite carrément je compte pas en faire une vidéo non plus trop trop longue parce que je sais que les vidéos trop longues ça vous saoule un petit peu donc bon on va utiliser une autre stratégie on va prendre une stratégie où le nitro on va pas lâcher une noce tout de suite on va pas lâcher une noce tout de suite il y a moyen de le coller au cul à la ligne droite de la fin donc puis là de toute manière de toute façon je crois que sa dodge elle est beaucoup plus puissante que ma RX-7 on va aller faire un saut après dans les customisations vous allez voir comme quoi c'était sympathique et ça à l'époque par exemple je me souviens j'avais bien kiffé parce que votre voiture elle monte sur un pont et ça à l'époque je kiffais il m'en fallait peu pour être heureux mais bon allez il est loin en fait on va serrer le moteur de la RX-7 oh merde ouais c'est pas grave allez dégage ah faut le surveiller là oh non putain mais je dis ça comme je vous dis la maniabilité c'est pas ça qui est ça mais après honnêtement honnêtement si il y aurait pu en avoir des autres opus alors dégage oh mais putain non putain tiens chien putain de toute façon on peut pas le contrer on peut pas le contrer en fait je sais plus ce que je disais ah oui honnêtement si le premier opus aurait marché comme Need for Speed a marché mais malheureusement Need for Speed était là donc c'est pour ça que ça a pas marché ils ont pas fait d'autres opus mais honnêtement mais ça aurait été tellement bon qu'ils en refassent un qu'on aurait qu'on ait on aurait dû avoir deux jeux de tuning comme ça Need for Speed c'est bien mais un autre ça aurait été mieux vous voyez ce que je veux dire putain bon il y a eu Joy Seed il y a eu il y a eu quoi d'autre il y a eu plein de jeux de toute manière je pense que je les ferai tous alors ce qu'on va faire on va aller vite fait dans la customisation pardon on va aller dans la customisation mais alors comment je suis d'avoir perdu je me suis attaqué à plus gros que moi en fait carrément carrément c'est c'est un plaisir honnêtement de retourner sur ce jeu quelques plus de 10 ans en arrière pourtant c'est un jeu comme je vous dis je n'avais pas aimé mais alors là là j'aime bien j'aime bien faire ces petits moments de nostalgie où où entre guillemets on retourne en enfance j'adore ça j'adore ça alors on quitte et je vais vous montrer la custom je vais vous montrer la customisation comment ça se passe vous allez voir qu'honnêtement à l'heure d'aujourd'hui on aimerait avoir la même chose voilà mais pourquoi j'ai toujours cette question là qui me dit pourquoi ce jeu m'a traumatisé à l'époque je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi il m'a traumatisé tant que ça alors attendez donc map il faut aller Mazda euh ah il y avait Subaru c'est vrai ouais euh tac je crois je crois que c'est là où on va pour les voitures j'y sais plus en tout cas dites moi les gars dites moi si ça vous fait plaisir de retrouver des jeux peut-être que vous si ça se trouve vous avez peut-être joué à ces jeux là c'est fort possible parce que c'est pas possible que je sois tout seul dans le monde d'avoir joué à ce jeu là je crois qu'on doit pas être beaucoup à avoir joué à ce jeu mais honnêtement imaginez-vous avec les avec du moins les films Fast and Furious qui sont sortis à l'heure d'aujourd'hui honnêtement imaginez ils nous referaient des jeux sur PS4 eux mais mais laisse tomber laisse tomber alors voici l'atelier de Tulling euh c'est moi où j'ai quitté comme un connard je crois que je suis un connard je suis pas sûr je suis pas sûr mais je pense que ouais en fait déjà les chargements ils mettent une plombe ah non c'est changer la couleur mais la couleur en fait tu m'en branle moi ce que je veux c'est mettre des clics large mettre des pots d'écharpements comme ça comme leur châte à leur mère tu vous voyez je m'en branle de la couleur je m'en branle moi je veux mettre des néons partout même là où ça se voit pas parce que même dans le pot mettre des néons dans le pot on fout on fout moi je veux des néons partout alors euh tac euh upgrade voilà alors là voilà voilà donc là on a tout ce qui était les pare-chocs les choses comme ça on avait aussi bah bien évidemment les néons le cas ah bah je peux pas pourquoi ? il y a une capote c'est pas assez gros niveau c'est ça en fait c'est ça en fait je suis pas assez gros niveau c'est quoi donc ah performance ça c'est mieux c'est ce qu'il nous faut parce que vu qu'on s'est pris une branlée contre une dog ah oui des gros pots ah ouais on va mettre un pot un pot comme ça on va mettre un tout premier pot euh alors regarde le performance système alors qu'est-ce qu'on gagne là tac ok on back alors honnêtement moi j'aurais kiffé à l'époque à l'heure d'aujourd'hui avoir un système un peu près pareil de customisation honnêtement euh ouais alors ça j'avais pas mis faut qu'on y mette euh on va mettre ça bah pourquoi alors je pouvais pas custom attends je peux custom on va mettre ça aussi et on va mettre c'est énorme ouais bah on laisse le faire comme ça on s'en bat les couilles les jantes mais oui mais oui en même temps j'avais oublié les gens alors les gens t'en avais pas beaucoup le choix au début quoi 3000 ah 3000 je crois que les gars on a bouffé à la baraque et les néons ah bah pas de jacky tuning sans néon ah c'est magnifique ah bon on avait même les kits larges ah ça c'était aussi quelque chose et on avait ça et ça vous savez c'est le premier jeu il me semble euh c'est le premier jeu après Jet Seed il me semble qui avait on avait ça les petits gugus que l'on mettait il y avait des choses ce calibur les choses comme ça c'était énorme c'était énorme on avait les personnages de Tekken des choses bon après c'est Nanko c'est Bandarine Co mais Nanko mais bon et bah moi j'aime bien ça j'aime bien le petit Pac-Man donc moi je kiffe donc voilà c'est ma voiture de toute façon et puis on avait aussi ah mais oui ça c'est le jeu du Jackie c'est le jeu du Jackie les gars voilà allez on va faire un petit tour avec la voiture du Jackie honnêtement les gars je suis nostalgique la vidéo est un peu plus longue que d'habitude mais je suis nostalgique là dessus c'est beau c'est beau parce que la customisation comme je vous l'avais dit avant même d'avoir fait la vidéo de la commencer du moins je vous avais dit je vous avais dit que la customisation était vraiment bien non mais les gars pourquoi 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 avoir un phare de BC et l'autre non bah elle est pas mal avec notre petit on sait pas trop ce que c'est un bouchon de capote ou je sais pas je sais pas mais bref c'est énorme c'est énorme et je kiffe et j'espère que vous aussi vous avez kiffé cette vidéo là pour ma part je me lasserai jamais de vous faire des vidéos sur des anciens jeux auxquels j'ai joué auxquels même si je les ai pas aimés forcément là c'est un comeback où je forcément j'avais pas aimé quand j'étais plus jeune mais là là je kiffe je kiffe je kiffais retourner sur ce jeu si vous en voulez plus bien évidemment et bah dites le moi en commentaire lâchez votre pouce bleu si ça vous a plu et puis voilà tout simplement c'était monsieur Jack et moi je veux aller custom tout ça allez ciao et moi je veux aller Merci.